Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce jeudi 2 avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va aller voir comme d'habitude avec un petit message du petit oracle des fées. Ensuite, on ira voir un message de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Un message de l'oracle des fées. La sagesse de l'oracle, ici. Et puis, on va développer avec le tarot, le Well of the Year. Et un très beau message, ici, du très bel oracle d'Ama'am. C'est parti. Pour ce jeudi 2 avril. Et nous avons le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc là, avec ce petit message-là, j'ai vraiment la sensation qu'on nous invite vraiment à avoir un petit endroit, un petit hôtel, dans la maison ou dans un lieu particulier où on aime se retrouver. On aime vraiment être vraiment avec soi-même. En tête à tête avec soi-même. C'est quelque chose de très intime. Donc, on va voir un petit peu pourquoi ces moments de reconnexion, on va dire, avec soi. C'est comme si, dans ce moment de... Peut-être que c'est un moment de prière pour certains. Parce que j'y vois des bougies. J'y vois un endroit avec des photos. Peut-être un lieu pour se recueillir. Voilà, prendre un petit temps pour se recueillir. Pensez à vos défunts. Ou pensez, ou adressez vos prières à l'univers. Voyez, il y a vraiment cette idée de... De petits moments avec un petit coin comme ça. Faire des petits rituels pour justement... C'est un moment de calme et de reconnexion. Où vous pouvez envoyer vos... Vos demandes, vos prières. Alors, nous avons avec l'oracle et porte de l'intuition, la carte du masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, c'est vraiment ça. Cette idée ici, c'est vraiment le fait peut-être pour certaines personnes d'organiser un petit rituel. Ou d'organiser ce petit moment en tête à tête avec vous-même. Pour justement, en fait... Enlever ce masque. Peut-être que vous portez toute la journée. Peut-être que vous n'allez pas bien. Et vous essayez de montrer le contraire devant votre famille, vos enfants. Ou vous faites... Voilà, vous avez une sorte de façade qui ne reflète pas forcément votre état d'être. Donc, il y a vraiment cette idée de se reconnecter à son essence même. Et à sa... Comment je pourrais dire ? A son authenticité. Voilà. Il y a vraiment besoin peut-être de faire le point également. De se reconnecter. De faire le point sur votre quotidien. Et peut-être vous poser des questions. De savoir ce qui vous ressemble et ce qui ne vous ressemble pas. Des réactions peut-être. Oh, celle-ci est tombée. Ce sera celle-ci. Et nous avons Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Waouh. Alors là, cette carte-là, moi, je l'interprète souvent comme un signe qu'on est à la croisée des chemins. C'est comme si on avait le choix. On a le choix de reprendre le contrôle. On a le choix de décider. La carte de l'aventure, de la découverte, c'est vraiment est-ce que je suis prêt ou prête à me lancer dans une nouvelle aventure ? Dans peut-être une nouvelle façon de fonctionner. Est-ce que je suis prêt ou prête à lâcher mes vieilles habitudes ? À lâcher mes vieux schémas de pensée ? Vous voyez, est-ce que je suis prêt finalement à me montrer telle que je suis et à oser me mettre en avant ? À oser peut-être créer quelque chose. Il y a un besoin comme ça de faire le point et vraiment de se dire que bon, là j'ai peut-être une opportunité, une proposition ou un moyen justement de redéfinir les choses. De redéfinir ma vie, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je suis prête à y aller ou pas ? Parce qu'avec cette carte-là, c'est comme si on était tenté, quoi. On a envie, on a une énergie d'un coup là qui nous invite vraiment à aller de l'avant. À être complètement dans cette idée d'aventure, de se lancer dans une forme de lâcher prise aussi. Sur certaines choses. Et nous avons la carte entre les mondes. Donc voyez, on est sur le point, en tout cas c'est ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on est sur le point de changer de monde. On est sur le point de changer de manière de faire, de manière d'être, de manière de penser, de manière de voir les choses. Il y a un avant et un après. On est en période de flottement, on est entre les deux. On n'est pas encore dans le nouveau monde, on n'a pas encore tout à fait quitté l'ancien, mais on est en train justement de faire un processus comme ça, d'évolution. Et c'est ce qu'on nous explique ici. Alors c'est peut-être aussi pour nous rassurer, pour nous dire que c'est tout à fait normal si on se sent pas tout à fait à l'aise, si nos actes et nos pensées ne sont pas encore totalement en phase, si on est un petit peu, un jour on va se sentir bien, puis le lendemain on se sent moins bien, on ne sait plus trop où on en est, entre la peur, entre la colère, et puis en même temps entre l'espoir, et puis le côté positif de la situation. Voilà, on est partagé entre toutes ces émotions, et c'est tout à fait normal. J'ai l'impression qu'on est en train de nous rassurer par rapport à ça, nous dire qu'en fait on est en phase d'évolution, et qu'il va peut-être être temps de lâcher un petit peu les mauvaises habitudes, en tout cas de les identifier déjà, de savoir identifier ce qui ne fonctionne plus, et puis être prêt peut-être à démarrer quelque chose de nouveau lorsque le moment viendra. Voilà, c'est très bien, j'aime beaucoup ces oracles là, c'est vraiment ça quoi. Alors, que nous disent ici un petit peu ? Nous avons le 2 de bâton, ben oui, l'énergie de la 2 de bâton, vraiment elle nous invite à aller de l'avant, à continuer à nos efforts, en tout cas on est déjà, on est passé par l'as de bâton, l'as de bâton c'est l'envie, c'est l'envie de construire quelque chose, c'est l'envie de passer à l'action, d'avoir identifié peut-être effectivement les choses qui ne fonctionnent plus dans nos vies, pour pouvoir mettre en place les démarches nécessaires pour construire quelque chose. La 2 de bâton, ben là on est passé à l'étape supérieure, c'est-à-dire que là on commence à s'imaginer, à se visualiser dans un nouveau mode de fonctionnement. Comment est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais, je ne sais pas, si c'est un changement d'alimentation, changement de lieu de vie, changement de profession, voilà, il y a plein de choses comme ça, où on essaie de, justement, de s'imaginer, de voir un petit peu comment est-ce qu'on va faire, par où est-ce qu'on va commencer, d'en parler autour de soi aussi, si vous vivez avec un conjoint, ou si vous avez des enfants, ou voilà, il y a une restructuration des choses. On a l'as de coupe inversé. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ressentais aussi beaucoup d'émotions, c'est-à-dire qu'on va passer par tout un tas d'émotions. L'as de coupe, c'est le bonheur, c'est le début d'un nouveau bonheur, quelque chose de, qui, en général, lorsqu'on, par exemple, on débute une nouvelle relation amoureuse, on a cet as de coupe, on le ressent, on est, c'est quelque chose de tout nouveau, qui nous remplit de joie, remplit de bonheur, et puis en même temps, voilà, on a le cœur qui palpite, c'est formidable. Bon, là, cet as de coupe, il est inversé, ça veut dire que pour le moment, on n'arrive pas encore à se réjouir de cette situation, parce qu'il y a encore ces peurs, ces angoisses, il va falloir lâcher encore des choses, on n'a pas encore terminé le travail. Donc, on se concentre effectivement sur cette flamme, sur cet espoir, sur le bonheur qu'on souhaiterait mettre dans notre vie, et on l'imagine quelque part, mais ce n'est pas encore concret, ce n'est pas encore là. C'est un petit peu ce ressenti que j'ai ici. Ok, ben oui, la 10 de coupe, hein. Donc là, c'est vraiment, en fait, la 10 de coupe, c'est l'objectif, c'est là où vous souhaitez aller, c'est là où vous voulez accomplir quelque chose, vraiment plus en lien avec vos émotions. Les coupes, c'est vraiment lié à l'émotionnel, à la satisfaction, à quelque chose de beaucoup plus... l'amour, l'amour partagé, les bonnes choses, mais vraiment d'une manière, comment dire, authentique. On est dans l'authenticité, hein. Il faut faire tomber ces masques-là. Peut-être, simplement, ça peut être, par exemple, pour certains, ça peut être le fait de, je ne sais pas, d'acquérir une nouvelle voiture, c'est ce dont vous avez toujours rêvé, par exemple, d'acheter tel ou tel modèle de voiture, ça fait des années que vous y pensez, et puis au final, peut-être que vous allez vous apercevoir que ce n'est pas vraiment ça qui vous faisait rêver, enfin, ce n'est pas vraiment ça, en fait, la clé du bonheur. Vous allez peut-être vous rendre compte que c'est autre chose. Vous voyez ? On va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on pensait être vraiment nos souhaits, nos envies, nos rêves, quelque part, et finalement, il y a quelque chose qui change, en fait. C'est comme si on n'avait plus du tout les mêmes objectifs. Donc, c'est pour ça que c'est déstabilisant. C'est très déstabilisant. Et là, en dos de deck, nous avons la 4 de coupe inversée. Alors ça, c'est très intéressant, parce que l'énergie de la 4 de coupe, ici, c'est l'ennui, l'insatisfaction, c'est le fait d'être lassé d'une situation, c'est la monotonie, que ce soit, par exemple, dans le relationnel, ou que ce soit dans le professionnel, ou tout simplement par rapport à ce confinement, où on avait peut-être du mal à s'adapter à ce nouveau... Voilà, ça fait deux semaines, ça commence à être long pour certains, et on avait peut-être du mal à l'accepter. Et là, on sort, on commence à sortir de cet état d'esprit, d'ennui et de routine. On est plus dans le fait de redéfinir nos projets, de refaire des projets pour la suite, de changer profondément quelque chose dans notre manière de penser, dans notre manière de vivre. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Parce que du coup, on va être plus dans une énergie du disque de coupe, où c'est vraiment l'objectif d'être heureux et de pouvoir partager ce bonheur avec les personnes que vous aimez. Voilà. Et donc, on voit, ça peut être le conjoint, les enfants, la concubine, ça peut être également les animaux. Voilà. Avoir une nouvelle... un nouveau bonheur à partager, quelque chose de nouveau. Donc, il va falloir aller chercher cette as de coupe. Il va falloir vraiment aller... ne pas le lâcher de vue et quelque part garder espoir et puis commencer à laisser aller vos idées, votre créativité et vos envies surtout. Rêvez, rêvez. Comment est-ce que vous imaginez demain le monde, quelque part, vous ? Comment est-ce que votre vie, vous la souhaitez ? Quelles améliorations vous pouvez porter ? Au lieu de se focaliser sur les choses que vous imagineriez perdre ou justement... Plutôt, essayez de voir le côté constructif et le côté d'une forme d'évolution. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui change et on voit bien entre... avec cette carte, entre les mondes, on voit bien que le monde était grisâtre d'un côté et là, hop, on avance vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus clair, de beaucoup plus en accord avec soi. C'est très important. En tout cas, je trouve que, voilà, ce sont des messages très, très encourageants. Vraiment, je sens beaucoup d'accompagnement. Rassurez-vous, ça va aller. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ce ressenti que j'ai par rapport à cette guidance. C'est vraiment un accompagnement. On nous explique un petit peu pourquoi est-ce qu'on se sent un peu déstabilisé. On a eu cette phase d'ennui, cette phase de déception, de peur, d'angoisse. Et puis là, on commence à se projeter dans l'avenir, à changer. Les choses commencent tout doucement à avancer et on commence à voir les choses avancer. Donc ça, c'est plutôt positif. OK, on va aller voir maintenant ce que nous dit l'oracle d'un à un. Ce jeudi 2. Oh là là ! Elle est très jolie, cette carte. Elle est lumineuse. Et puis, je suis très positive. Ressources intérieures. Donc en fait, cette carte-là nous parle effectivement de notre propre reconnexion intérieure et notre propre richesse. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, avec nos pensées, il ne faut pas oublier que nos pensées sont créatrices. En plus, on voit ici l'abeille. L'abeille est signe d'abondance. L'abeille, c'est vraiment la richesse, c'est la joie, c'est le printemps, c'est l'abondance. Donc on est vraiment dans cette idée de rêver, de ne pas oublier que nos pensées sont créatrices, d'envoyer vraiment les bons signaux à l'univers, avec peut-être vos petits rituels, vos petites prières, si vous cultivez la loi de l'attraction, si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, continuez. Mais vraiment, dans cet esprit de gratitude, de bonheur, de joie, parce que finalement, la liberté, la vraie liberté, elle est à l'intérieur de nous. Les contraintes, finalement, on a tendance à s'en rajouter encore plus. Aujourd'hui, on est invité à rester chez nous. Alors c'est intéressant, parce que je dis on est invité. Je n'ai pas dit on est forcé. Non, on est invité à rester chez nous, justement, pour préserver notre santé et la santé des autres. Donc il faut voir ça vraiment sur le côté positif. C'est quelque chose, c'est une opportunité pour nous, justement, de se préserver et de pouvoir préserver les autres personnes. Donc c'est plutôt gratifiant et ce n'est pas finalement une punition. C'est quelque chose qui est nécessaire et c'est quelque chose qui nous est offert, finalement, un temps qui nous est offert pour justement cultiver nos pensées, redéfinir un petit peu nos objectifs, planter les graines, quoi, planter les graines de nos souhaits et puis peut-être s'apercevoir que les souhaits d'hier ne sont peut-être plus les mêmes aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont sûrement changer d'objectif, qui vont avoir envie de changer de métier, changer de... peut-être de partenaire, pourquoi pas, mais il y a vraiment cette idée de changer d'idée, de vision sur sa vie personnelle. Voilà, donc c'est très encourageant. Voilà, je trouve que ce tirage est quand même très encourageant et en même temps rempli de douceur pour nous accompagner dans ce processus d'évolution. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Donc j'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si c'est le cas. Et puis je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501